Du coup c'est le moment de regarder combien on a fait, j'espère vraiment qu'on a pu faire des ventes dans ce défi. On va regarder ça ensemble. Alors, oh du coup on a fait... Quand on veut gagner de l'argent, je sais pas vous mais moi la première chose que je fais c'est que je vais sur YouTube ou sur Google et je tape comment gagner de l'argent sur Internet. Quand on arrive là, on va arriver sur des vidéos, des articles de blog qui vont nous proposer comment gagner 100€ par jour, 200€ par jour, voire même 100€ par heure ou 200€ par heure. Le problème avec ces méthodes c'est qu'il y a beaucoup de théories mais aussi on sait pas trop s'il y a des résultats. Ok, pourquoi pas, peut-être que ça fonctionne mais on sait pas vraiment derrière ce qu'il y a et s'il y a vraiment des résultats à l'arrivée. Du coup je trouve ça vraiment dommage, pourquoi ne pas faire quelque chose directement en live où on montre vraiment pas à pas comment on fait, où on montre directement du concret, comment on fait pour vendre ou pour gagner de l'argent grâce à Internet. En plus avec l'économie d'aujourd'hui, avec l'évolution du digital, il y a de plus en plus de personnes et de business qui veulent aller dans le digital et qui commencent à vouloir créer un business en ligne ou gagner de l'argent sur Internet. Et on va pas se voler la face, de vous à moi ici, voilà, je vais vous faire un petit quiz. Mais si je vous propose dans une heure de gagner 100€, là aujourd'hui maintenant, dans une heure on vous fait gagner 100€, est-ce que vous seriez d'accord ? Si vous êtes d'accord, levez la main. Clairement, voilà, on va pas se poser la question en 10 000 ans, on dirait tous oui. On dirait tous oui à 100€ dans une heure. Et j'ai pensé du coup que ça pourrait être super sympa de faire un challenge en direct, directement devant vous, où je vais tenter de gagner 100€, donc je vais tout faire pour gagner 100€ avec mon téléphone. D'accord ? Donc si vous avez un téléphone, ça fonctionne, pas besoin d'ordinateur. Merci, merci à tous encore d'être venus. Ensemble, on a pu voir. Hop là ! Beaucoup de personnes m'ont demandé récemment de faire des challenges. Alors je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des challenges ? Mais on m'a dit, Pierre-Éliott, ce serait super cool que tu fasses des challenges. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup ? Pourquoi ne pas faire un petit challenge ? Ça peut être plus divertissant pour vous, ça peut être aussi challengeant pour moi, et ça peut être sympa de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un type de vidéo qui vous intéresse, qui vous plaît ? Dites-moi dans les commentaires en dessous, oui, j'aime bien les challenges, non, j'aime pas les challenges. Et si vous n'aimez pas, j'en ferai plus jamais. D'accord ? Mais en tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Donc dans cette vidéo, évidemment, le challenge, c'est quoi ? C'est qu'on va essayer, juste avec un téléphone, donc avec mon iPhone, de gagner 100 euros en une heure. D'accord ? C'est vraiment le challenge de base, c'est ce qu'on va faire. Je vais tout vous montrer, que du concret. Je vais vous présenter la méthode, comment je vais faire. Alors bien évidemment, l'idée de cette vidéo, c'est que je n'utilise ni ma communauté, ni mes revenus actuels, ni mes business actuels, rien du tout. D'accord ? Je suis tout nu, je pars de zéro, comme vous. Je démarre le business en ligne, je démarre Internet. Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent ? D'accord ? Parce que sinon, ce serait trop facile. Je pourrais aller dans ma communauté pour vendre des services ou autre. Ce serait beaucoup trop simple. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir de zéro. Ok ? Et aussi, je tiens à préciser pour les petits malins qui iraient dans les commentaires en disant, oui, c'était orchestré, quel acteur, des trucs comme ça. Pas du tout, d'accord ? Ce n'est pas orchestré du tout. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Ça se trouve, on va faire zéro euro. Je ne l'espère pas. Ça se trouve, on va faire 45 euros, 2,50 euros, 1000 euros. En fait, je ne sais pas du tout, d'accord ? Et c'est ça qui est aussi challengeant pour moi et pour vous. C'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer juste après. L'idée, c'est que ce soit vraiment 100% live pour ce défi qui va durer environ une heure. C'est plutôt court. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur sur la durée. J'ai hésité parce qu'une heure, pour la stratégie qu'on va mettre en place, c'est un peu chaud. Mais je suis positif. On reste positif. On va y arriver. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon petit iPad ici pour vous mettre un chronomètre. D'accord ? Donc, on va mettre une horloge. J'espère que vous allez le voir au niveau de l'écran. On va mettre une horloge. Donc, voilà, elle est à zéro ici. Hop ! Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va démarrer, je vais cliquer sur démarrer. Vous verrez le temps défiler. Évidemment, il est parti que je vais accélérer un petit peu normal parce que je ne peux pas laisser une heure la vidéo. Ce ne serait pas du tout agréable à regarder. Mais vous allez voir le temps défiler. Et vous allez me voir aussi en direct sur mon téléphone pour essayer de commencer à faire des ventes et à gagner de l'argent. Donc, on va passer directement. Je vais cliquer sur démarrer. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Vous êtes prêts ? Let's go ! Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre téléphone, ouvrir l'App Store ou tout ce que vous voulez pour télécharger les applications. Et on va télécharger les applications de sondage rémunérés. C'est parti ! Non, je déconne. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire ça ? Parce que c'est tout simplement une méthode de gagne petit. On aurait pu assurer le coût en se disant, on va faire des sondages. D'accord ? On va gagner 5-10 euros parce qu'on aurait gagné en 1h 5-10 euros. On aurait gagné 5-10 euros mais pas plus. D'accord ? Voire même peut-être un petit peu moins. On aurait assuré le coût mais ici, on n'est pas là pour ça. Ici, on va prendre une stratégie qui est un peu plus risquée. Risquée dans le sens, on peut faire 0 euros. Mais au moins, on se donne les moyens d'arriver potentiellement à 100 euros, voire plus. D'accord ? C'est vraiment une stratégie qui n'est pas compliquée. Il n'y a pas besoin d'investir l'argent. Mais on se donne les moyens pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que je n'aurais pas fait un challenge, atteindre 5 euros. Sinon, j'aurais fait les sondages. Je n'aurais pas été du tout marrant ni challengeant. Là, on fait un vrai challenge. Donc, on va vraiment commencer. D'accord ? J'espère que vous êtes prêts. Je vous explique tout, évidemment, en cours de vidéo. Tout ce que je mets en place, tout ce que je fais. Comme ça, vous allez comprendre. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire... Alors, c'est boire un coup, déjà. Voilà, là, on est beaucoup mieux. C'est d'aller, en fait, sur Facebook. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des groupes Facebook. Donc, plein de groupes Facebook. Le but, c'est qu'on en rejoigne le plus possible. Cibler et qu'on puisse proposer des services à des personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de business physique qui se digitalisent. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui ont besoin de services. Et on va leur proposer des services. Donc, là, l'idée, c'est qu'on ne se focalise pas forcément sur les services qu'on va fournir. Je le ferai moi après. Soit je le déléguerai, soit je le ferai moi-même. On va vraiment se focaliser parce qu'on n'a qu'une heure sur vendre. Et aussi, on va uniquement se focaliser sur Facebook. D'accord ? Ça, c'est l'erreur de plein de gens. Quand ils ont peu de temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plein de trucs. Et au fait, ils n'avancent pas. Il ne faut pas faire Instagram. Il ne faut pas faire des sondages, tout ça. Ou alors, il faut en choisir un. Mais là, on choisit juste les groupes Facebook. Et on ne va faire que ça, que du groupe Facebook. Donc, c'est parti. Je vais rejoindre plein de groupes Facebook dans des thèmes différents. Vous allez voir. Et je vais commencer à les rejoindre. Donc, évidemment, ce que je fais là, c'est que je rejoins plein de groupes. Donc, ça peut être des groupes de dropshipping, d'e-commerce, de jeux vidéo, de personnes qui sont indépendantes, qui sont entrepreneurs. Il y a aussi des groupes d'entraide YouTube. Plein de groupes différents qui peuvent potentiellement avoir un attrait à demander des prestations. Ça peut être des logos. Ça peut être des miniatures YouTube. Ça peut être un blog. Ça peut être un site. Voilà. Plein de gens qui peuvent demander des prestations. Donc, je rejoins tous ces groupes. Et après, l'objectif, ça va être de trouver des personnes qui vont justement vouloir des prestations. Donc là, vraiment, le but, c'est qu'on se focalise sur rejoindre les groupes. Parce qu'il y en a qui peuvent mettre du temps à nous accepter. Et ensuite, on ira dans tous les groupes pour contacter des personnes. Donc, je me refocus. C'est parti. Donc, comme on peut le voir, j'ai commencé à recevoir des acceptations de gaming, jeux vidéo, par exemple. Ici. Hop. Donc, l'idée, je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. C'est qu'on va en fait aller sur le groupe. On va... Encore une request qui a été acceptée en haut. On va aller en fait tout simplement taper des mots-clés qui vont peut-être nous permettre de trouver des gens qui ont besoin d'un service. Ça peut être d'un logo. On va commencer petit. Et on va essayer après de chercher d'autres types de prestations. Donc, déjà, la première chose que tu vas commencer à chercher... Alors, si c'est en français, on va regarder, ou en anglais, c'est en français. Donc, tu vas chercher, par exemple, des mots-clés comme logo, comme bannière, comme miniature, comme blog. Et ensuite, tu peux chercher « je veux », « j'ai besoin », « je recherche », ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, si on tape « je recherche », ça va nous permettre de chercher dans le groupe les gens qui ont tapé « je recherche ». Donc, ça, c'est une super méthode pour trouver des clients. Donc, ici, « je recherche le jeu Jump Force 4 », « Jump Force sur PS4 ». Donc, ça, on s'en fout complètement. Ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, on est peut-être sur un groupe qui n'est pas du tout bon au final. Mais je voulais juste regarder si sur ce genre de groupe, ça pouvait passer. « Je recherche un jeu mobile ». Donc, je cherche plutôt des jeux. On va taper le mot « logo » quand même. On va voir ce que ça donne. Ce logo réversible. Voilà notre logo, notre nouveau logo. Et puis, 2017. Ok, on va laisser tomber ce groupe-là. C'est une perte de temps. Vente de console. Bon, on peut tester aussi. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit grandement avec beaucoup de résultats. Logo. Ok, il n'y a pas grand-chose. On va laisser tomber aussi. On va se focaliser plutôt sur les groupes d'e-commerce, sur les groupes d'entrepreneurs. Donc, on va retourner dessus. Là, on est sur un gros groupe d'e-commerce. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher. Là, il y a peut-être moyen de trouver. Logo. Hop. Alors, il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs, en fait, directement. Ce n'est pas ouf. Et si on tape, I need. Ok, c'est vraiment un site de troc. Donc, c'est un peu pourri. Ouais, c'est un truc de troc. C'est un peu pourri. On va essayer de trouver un autre dropshipping. Hop. Donc, on va aller voir dans les groupes. Par exemple, celui-ci. Alors là, pour l'exemple, ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'on est sur du dropshipping. Je suis sûr de la cible. Je voulais juste voir si d'autres groupes, ça va pouvoir fonctionner. Donc, on va continuer à regarder sur l'autre groupe. Mais on va se focaliser sur des groupes dont on est sûr. D'accord ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il reste combien de temps ? Il reste 52 minutes. Ok. Alors, là, on va taper. Donc, c'est en anglais. I need. Ça veut dire que j'ai besoin en anglais. Donc, I need. Et on va voir ce que disent les personnes. I need a source. Ok, on s'en fout. I need a supplier. Donc là, il y a une personne qui a besoin d'un fournisseur. Donc, vous voyez, si vous êtes un fournisseur, vous pouvez trouver un client. Il y a quelqu'un qui dit j'ai besoin d'un fournisseur. J'ai besoin d'un fournisseur encore. J'ai besoin d'aide pour set up mon store. Donc, tu fais du coaching. Voilà, tu peux vendre un coaching. Là, ce n'est pas le but. On ne va pas vendre un coaching. On va chercher des gens qui cherchent à avoir des prestations. Tac, 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 tac. Alors, ni de supplier, ni de supplier. Ouais, nous, on n'est pas. Voilà, quelqu'un qui monte un site avec Wix. On pourrait le faire, mais c'était quand même assez vieux. Alors, attends. Et si on dit I need a logo. I need a logo. Ok. Donc, lui, on va l'écrire check-in box. Ça veut dire regarde ta boîte de messages. Et on va cliquer dessus et on va lui envoyer tout simplement un message. Donc, je vais l'ouvrir dans Messenger directement. Hop, voilà. On l'a vu un petit message. On peut même l'ajouter sur Facebook si on veut qu'ils voient notre message rapidement. Après, chacun fait comme il veut. Et ensuite, on va passer au suivant. Et l'idée, en fait, c'est que tu mettes un commentaire, tu envoies un message à plein de gens comme ça, que ce soit en anglais ou en français. Je vais le faire aussi en français juste après sur un autre groupe. Là, c'est qu'il est en anglais. Mais c'est super simple. I need a logo. Voilà. Hop, encore un. Alors là, on était en 2018. Ce n'est pas ouf. Là, c'était il y a un an. On va quand même mettre un message. Voilà. C'était il y a longtemps. Donc, on ne va pas perdre de temps en lui envoyer un message. Mais on a quand même mis un petit commentaire. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va faire un truc. C'est qu'on va copier le prochain message. On va le copier. Puis, je le dupliquerai partout parce qu'on va envoyer le même message. Ok. Donc, si on met par exemple, virtual assistant. C'est un assistant virtuel. Une personne qui cherche un assistant virtuel. Voilà. Ici, il y a une personne qui cherche un assistant virtuel. Alors, c'était il y a très longtemps. Donc, on va quand même commenter. « You still need a VA ? » Donc, virtual assistant. Point d'interrogation. « I can be your man. » Et en fait, si jamais, effectivement, on vend une prestation de ce type à la personne, eh bien, on va le déléguer. D'accord ? Tu peux aller sur d'autres sites pour trouver des virtual assistants. Et en fait, tu vas gagner la différence. Donc, on envoie et on verra si on va être contacté. Alors, on va aller sur d'autres groupes maintenant. C'était pas mal sur celui-ci. Je vais aller chercher ailleurs. On va aller voir sur… Alors, on va essayer de trouver un petit groupe français, peut-être. Dropshipping France. Voilà, on a Dropshipping France. J'ai pas du tout acquis ce groupe. On va aller voir dessus. Logo. Hop. Je propose mes services de création de logo. Tac, 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 tac. On s'en fout. Ah. Toujours bon, hein. Tu vois, ici, j'ai besoin d'aide. Donc, potentiellement, tu pourrais lui vendre un coaching à la personne. Donc là, encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. C'est pas du tout de vendre un coaching ou autre. C'est vraiment de vendre des prestations. Enfin, de gagner de l'argent. Mais un coaching, ça prendrait trop de temps, tu vois. Donc, il faut prendre une prestation. Ça se fait très rapidement. Ok. On va aller voir sur un autre groupe. Ok. Donc là, on est sur un autre groupe anglais, d'accord ? Donc, on va encore rechercher. Beaucoup de gens qui recherchent des fournisseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer aussi à poster des posts, d'accord ? Directement, pas que répondre, mais aussi poster des messages pour proposer des services. Donc voilà, on a créé un message. En fait, je vais tout sélectionner. Alors ça, je vais le mettre sur les groupes anglais. Donc, je vais tout simplement dire que j'avais une team de designers et de graphistes. Et que je pouvais les aider à créer un logo, à créer n'importe quoi de graphique. S'ils ont besoin et qu'ils ont juste à m'envoyer un message ou à commenter. Donc, on va le poster. Je ne sais pas si ça se pose direct. On va voir. Ok. Je pense qu'ils doivent valider le poste. Mais ça, on va le mettre sur plusieurs groupes anglais. Donc, par exemple, on va aller sur les groupes de tout à l'heure. Hop, voilà. Le poste s'est soumis. Bon. Je vous fais un petit bilan au bout de 15 minutes. Alors, parfois, l'iPad s'éteint. C'est pour ça que vous voyez un petit peu coupé. J'ai rejoint énormément de groupes. J'ai commencé à poster sur les groupes, d'accord ? Majoritairement en anglais. Donc, on va se concentrer maintenant sur les groupes aussi en français. Parce que ça va être important de trouver aussi des français. Ça va faciliter l'échange. Donc, on va vraiment bombarder. On va commencer à mettre plein de postes partout et envoyer des messages à plein de gens. D'accord ? Le but, c'est vraiment de mettre le plus de messages possibles et de repérer le plus de personnes possibles. Et ensuite, on va récolter tout simplement tout ce qu'on a semé. C'est reparti. Je m'y replonge. Vous pouvez, de toute façon, utiliser tout le temps le même message si vous voulez. Donc, vous envoyez Hey man, do you still need a logo ? Voilà. C'est super simple. Si vous ne parlez pas anglais, hop, voilà. Tu envoies ça et tu reviens. Donc là, super opportunité. On voit I need the WordPress online store. Donc, il y a une personne qui recherche un store WordPress. Alors, il dit Gratuitement et je paye après les premières ventes. Donc, ça ne le faites jamais. C'est intéressant, mais ne le faites jamais. Vous pouvez quand même lui parler, lui demander s'il est capable de payer. Mais apparemment, il n'est pas chaud. Les amis, un petit conseil aussi quand vous cherchez dans les groupes, cliquez sur Most Recent si vous voulez trier par date pour voir les personnes qui sont tout simplement les plus récentes, qui ont mis un commentaire ou un post. Vous n'êtes pas obligé. Souvent, les premières réponses sont les plus pertinentes. Mais si vous voulez trier par date, vous pouvez cliquer sur Most Recent et ça trie par date. Alors, on est à peu près à la moitié, donc 29 minutes sur 60. Pour l'instant, j'ai intégré les groupes. J'ai mis des messages un peu partout. J'ai écrit à plusieurs dizaines de personnes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile honnêtement. Mais on ne décourage pas. Donc, j'espère des réponses. Le plus dur en fait, c'est d'avoir des réponses dans l'heure. Parce que je vais réussir à mettre des messages, à poser des questions, à demander aux gens. Mais avoir des réponses dans l'heure, ça va être complexe. On prie, on croise les doigts. De toute façon, on fera un feedback. À la fin, je vous présenterai tous les résultats. Mais là, vraiment, on est à fond. On est vraiment à fond, à fond, à fond. On reste optimiste. Donc, on est toujours à zéro pour l'instant. Il y a 20 minutes. Donc, je me replonge dedans. Let's go. Oh, une photo de moi. Elle est cool, non ? Bon, on va refocus. Je me suis un peu perdu, là. Allez, let's go. Pour faire un retour, les amis. Actuellement, on a quelques pistes. C'est-à-dire que j'ai envoyé des messages à pas mal de gens, comme tu vas pouvoir le voir. Voilà, il y a une personne. Je suis en train de négocier pour des logos, pour des bannières et tout. Pour l'instant, elle me dit, c'est cher. Donc, on va essayer de négocier tout ça. J'ai d'autres personnes, voilà, tu vois, au cours du temps, dans les dernières minutes. Tu vois, toutes les minutes, j'ai envoyé des messages, j'ai reçu des messages. Donc, on est en cours. On va continuer vraiment d'investiguer. Et surtout, on va essayer de négocier au maximum. Cette personne-là, il y a grave moyen de la closer. Je lui avais fait une offre à 70 euros pour quelque chose. Je vais essayer de l'avoir autour de 60-50. On va essayer de la closer. Et on continue évidemment les recherches intensément. Les amis, on rentre dans le dernier quart d'heure. Là, le plan, qu'est-ce que c'est ? Je vais continuer d'envoyer quelques messages parce qu'on ne sait jamais que ça peut arriver rapidement. De faire des recherches. Mais je vais aussi essayer de closer les personnes avec qui j'ai échangé jusqu'à maintenant. ou vraiment essayer de leur faire des propositions, des offres qui vont tout simplement convertir. Donc là, c'est vraiment le moment où c'est le sprint quoi. C'est le sprint. Pas facile, hein ? Pas facile. On continue, on continue. On va tenter déléguer. Déléguer, déléguer. Alors... Bon, les amis, il reste 7 minutes. On continue, on envoie les messages. Regardons où on en est. En espérant que ça puisse vendre. Vous voyez là, première vente. Enfin, en tout cas, première vente, c'est une des premières ventes. On a fait 30 euros pour une intro. La personne est OK. Donc, on va mettre tout ça en place. Et puis, on va le faire son intro. On va essayer de valider les autres clients qui nous restent. Voilà, il reste 6 minutes. Donc, on continue d'échanger avec les personnes. Je continue toujours sur les groupes, hein, de regarder parce que même pour après, ça peut être intéressant pour une prochaine vidéo. Ou même là, pour conclure après la vidéo, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'on finisse tout ça, voilà, dans les quelques secondes. Donc, je me replonge dedans à fond. Les deux dernières minutes, les amis, donc là, on y va à fond. Donc, j'ai déjà close une ou deux transactions. Et l'idée, là, c'est vraiment d'y aller à fond, à fond, à fond. Et je vous donnerai les résultats, bien sûr, juste après. Donc, on se refocus au maximum. Et on essaye de finir tout ça. Bon, les amis, c'est les 20 dernières secondes. Voilà, je suis à fond, je suis à fond. J'essayais encore de trouver une ou deux possibilités. Ça va être complexe sur les restes 10 secondes. Bon. Je pense qu'on peut se poser. On a bien travaillé. 3, 2, 1. Voilà. Donc, on vous l'a vu, une heure. Voilà, on l'a fait pendant une heure. Donc, évidemment, il s'est passé des choses. Évidemment, je vais vous raconter tout ça. Là, je vais prendre une pause de 5 minutes. Je vais boire un coup parce que mon verre est vide. Et puis, je vous donne les résultats juste après. A tout de suite. Bon, on y est. On y est, on y est, on y est. Je me suis pris un petit verre d'eau. Voilà, c'est la fin de ce challenge. Une heure. Vraiment sympa. C'était plus dur que ce que je pensais. C'était surtout plus intense. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir dépensé de l'énergie. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe quand tu es vraiment focus. C'est-à-dire que quand tu travailles beaucoup, que tu es productif, que tu es focus, tu n'es pas distrait. Parce que je n'ai regardé aucun de mes autres messages, aucune de mes autres notifications, email ou autre. Je n'ai pas surfé sur d'autres vidéos ou quoi. J'étais vraiment focus pendant une heure. Et ça m'a permis d'accomplir des résultats. Donc, évidemment, je vais vous les donner. Juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être que les plus malins d'entre vous l'ont vu. Mais j'ai eu deux bugs au cours de la vidéo. Donc, le premier, c'est mon iPad qui s'est éteint plusieurs fois parce qu'en fait, je n'avais pas activé, enfin désactivé plutôt, le fait qu'il s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes. Donc, à un moment, le temps a disparu. Mais j'ai réglé tout ça. Et le deuxième bug, c'est que j'ai eu un problème de carte SD en plein milieu de la vidéo. Donc, j'ai dû simplement vider la carte et la remettre dans l'appareil photo. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. En tout cas, c'était deux petits bugs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Combien est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on a réussi le défi ? C'est la question que vous devez vous poser. Ce qui est bien de comprendre, déjà, c'est que ce genre de défi, c'est pour vous montrer qu'il est possible de partir de zéro et de gagner de l'argent. Là, le but, c'était de vendre à fond pendant une heure pour vendre des prestations. Évidemment, ces prestations, si j'en ai réalisées, si j'en ai vendues, je ne les ai pas faites, d'accord ? Elles ne sont pas encore faites. Et je vais vous expliquer comment on va faire après parce que vous allez vous dire « Mais je ne sais pas faire de logo, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Eh bien, je vais vous présenter, moi, comment vous allez pouvoir faire. Alors, ce qu'on a fait, déjà, c'est qu'on a pris beaucoup de bâches, on a pris beaucoup de noms, on a pris beaucoup de sans-réponses. Il y a plein de gens qui ne nous ont pas répondu ou qui nous ont dit non. Mais j'ai posté un maximum de posts sur les groupes Facebook. J'ai aussi envoyé des messages par rapport à des gens qui avaient des recherches. J'ai même eu des gens qui recherchaient en 2018 qui m'ont donné une réponse positive aujourd'hui. Et j'ai vendu, du coup, une intro YouTube. Donc, des mecs qui ont cherché une en 2018, d'accord ? Ça fait deux ans. Et pourtant, je lui ai vendu une intro, donc à 30 euros, d'accord ? Au début, j'ai tenté, enfin, il voulait un logo, une intro et une bannière. Sauf qu'avec 30 euros, du coup, je lui ai dit bon, c'est que l'intro à 30 euros. Le reste, malheureusement, je ne peux pas te le donner. J'avais fait un pack à 70, mais il ne pouvait pas. Ensuite, il vend une deuxième intro, donc à 30 euros, à une autre personne. Donc, deux fois 30, ça fait 60. Ces intros, je les délègue, d'accord ? Pour 5 euros chacune. Donc, on en a 10 euros. Donc, il reste 50 euros de bénef. Donc, on a fait 50. Et ensuite, j'ai trouvé deux clients archi-chauds pour des prestations SEO, d'accord ? Donc, prestations SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est du référencement sur Google. Par exemple, une personne qui a un blog et qui veut peut-être qu'on fasse un audit de son site ou qu'on lui rédige des articles, eh bien, il y a des personnes qui veulent... Alors, il y en a une, je suis en contact avec. Là, on va s'appeler bientôt pour savoir seulement ce qu'on va faire. Il y en a une autre, je l'ai transférée vers une personne, du coup, qui fait des prestations SEO. Ils vont avoir un appel ensemble pour voir s'ils peuvent conclure la transaction. Et s'ils concluent la transaction, eh bien, moi, je vais toucher un petit montant, d'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de manière générale, ce défi est extrêmement positif en une heure. Et vraiment, c'est la preuve que le business en ligne, devenir indépendant, gagner de l'argent sur Internet, c'est adapté à tout le monde. En une heure, donc, on a fait 60 euros de vente et 50 euros de bénéfice et on a deux potentiels clients pour du SEO. Sachant que du SEO, ça peut être du long terme. Moi, par exemple, je paye une personne pour gérer mon blog tous les mois, d'accord ? 1000 euros par mois environ, enfin, 1000 dollars, et cette personne gère mon blog tous les mois. Eh bien, ça veut dire qu'avec ces clients-là, on va peut-être déjà trouver et avoir une somme qui va tomber de manière récurrente tous les mois. Donc, vous vous rendez compte, en une heure, j'ai trouvé quatre clients, d'accord ? Ou en tout cas, deux plus deux potentiels. Et dans les deux potentiels, c'est potentiellement des clients récurrents qui vont amener de l'argent tous les mois. Donc ça, c'est assez phénoménal. Et c'est juste pour vous faire prendre conscience que, ok, il y en a qui font des sondages, il y en a qui font des trucs, mais là, on vit sur le long terme, d'accord ? On vit sur le long terme. On n'a pas eu du gain immédiat. Je n'ai pas encore reçu les paiements, d'accord ? Mais j'ai les accords. Et on va viser sur le long terme. Évidemment, si j'arrive à avoir les paiements, je vous ferai une partie 2, je vous montrerai les screens, etc. Mais là, comme ça a duré une heure, forcément, en une heure, je ne peux pas avoir les paiements parce que je me suis focalisé sur la prospection. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ma communauté. Il y a aussi un petit cadeau de bienvenue dans la description. N'hésitez pas à le prendre. Également, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, mettez-le dans les commentaires. Faites-moi votre retour. On fera une partie 2 ou même d'autres challenges de ce type parce que moi, j'ai vraiment apprécié. Je suis fatigué, mais j'ai apprécié. C'était vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. Je poste pas mal de mes photos de tous les jours, de mes stories, de mon lifestyle. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao.